Le but de cette vidéo, c'est que tu puisses découvrir et apprécier certaines structures qu'on trouve même dans les organismes unicellulaires. Ce que tu vois ici sur cette photo, c'est un Chaos Carolinense, de la famille des Amoibidés. Ce que tu vois ici, c'est une projection qui sort du coup du reste de la cellule, de la partie principale de la cellule. Ça s'appelle le pseudopode. Pseudopode, c'est faux pied. Le terme pod a la même racine que podologue. Ça vient du grec, ça signifie pied. Et ce que je voudrais que tu puisses comprendre, c'est que le pseudopode est utilisé par le Chaos Carolinense pour se déplacer, ou même pour attaquer quelque chose qu'il voudrait engloutir. Mais imagine tout le mécanisme qu'il a besoin pour faire tout ça. On va avoir besoin de plein de micro-structures ici à l'intérieur, qui vont s'étendre et se contracter en fonction du besoin. Donc quand on imagine les cellules comme un sac fluide avec des trucs qui flottent dedans, on est complètement à côté de la plaque. En fait, ce sont des structures terriblement complexes. Et même les structures en leur sein sont terriblement complexes. Les biologistes, aujourd'hui, ne comprennent pas encore comment toutes ces choses fonctionnent. Et ils étudient encore comment ces choses se développent. Une autre structure qu'on va souvent trouver dans les organismes unicellulaires, qui permettent à la cellule soit de se déplacer elle-même, soit de déplacer d'autres choses, ce sont les cils cellulaires, les cilia. Ce que tu vois là, c'est une image de l'oxytriche atrifalaxe, un organisme unicellulaire. C'est un eucaryote. Et tu peux voir très clairement ici les projections qui sortent du corps, qui sont un peu comme des poils. Donc souviens-toi, c'est un organisme unicellulaire. Et pour se donner une idée de la taille, Eh bien, cette taille-là, c'est 30 micromètres, environ. Donc 30 millionième d'un mètre, 30 millième d'un millimètre. C'est donc assez petit comparé à notre échelle, mais c'est plutôt grand à l'échelle des cellules. Et une fois de plus, ces cils cellulaires qu'on voit là, ils ont tendance à bouger ensemble pour permettre aux micro-organismes de bouger, de se déplacer. Parfois, ils vont être utilisés pour bouger d'autres choses. Par exemple, les cellules qui se trouvent dans nos poumons ont des cils cellulaires qui sont utilisés pour faire bouger des choses de haut en bas, comme la salive et d'autres particules qui sont dans le coin. Alors l'oxytrichatrifalax, c'est un eucaryote particulièrement intéressant parce qu'il n'a pas qu'un noyau, il peut en avoir deux. Et à l'intérieur du noyau, son ADN peut être très fragmenté. La plupart des organismes ont un nombre raisonnable de chromosomes. Les humains, par exemple, en ont 23 paires, ce qui est déjà un nombre assez conséquent. Mais l'oxytrichatrifalax, il peut en avoir plus de mille, des milliers de chromosomes. Et ce qui est vraiment intéressant avec l'oxytrichatrifalax, c'est comment ils s'accouplent. Il va fusionner avec un autre oxytrichatrifalax et au lieu de juste produire une progéniture, ils vont mélanger leurs ADN. En s'accouplant, ils vont donc modifier leurs informations génétiques propres, ce qui est fascinant. Et que tu peux même peut-être considérer comme quelque chose de romantique. Une autre information importante en lien avec tout ça, c'est quand, à la place d'avoir beaucoup de cils cellulaires, l'organisme unicellulaire va juste avoir quelque chose qui ressemble à une longue queue, qu'il peut faire bouger pour se déplacer. Ce que tu vois juste ici, c'est un organisme qu'on étudie souvent. C'est une algue verte. Son nom scientifique, c'est Clamidomonas. Et tu peux voir ici, très clairement, son flagelle. Cette structure en queue. C'est quelque chose de très très fin qu'on ne peut observer qu'avec un microscope très puissant. Et juste pour avoir une idée de la taille, ça c'est environ un micromètre. Et donc ça, c'est en fait vraiment très 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 petit. Un quart de micromètre. Ça veut donc dire qu'il faudrait 4000 flagelles les uns à côté des autres pour obtenir la largeur d'un millimètre. Donc comme tu vois, c'est extrêmement petit. Une fois de plus, ce qui est vraiment fou, c'est que ces organismes qui ont l'air si simples sont en fait si complexes. Il existe un champ d'études pour comprendre comment le flagelle bouge, comment la cellule peut le faire tourner afin de se déplacer. Si tu veux décomposer tout ce qui se passe à cet endroit-ci de la cellule, en fait ça va déjà être très complexe. C'est tout un mécanisme biologique qui a lieu. Donc les cellules ne sont pas juste des sacs remplis d'un fluide avec des choses qui flottent dedans. Ce sont des structures incroyablement complexes que nous sommes encore en train d'essayer de comprendre. Merci. Merci. Merci.